On tient à signaler qu'aucun animal de ce jeu n'a été l'objet d'une torture quelconque. Les pièces sont rigoureusement toutes testées et ces pièces sont plutôt solides. Allez, palme. Masque. Ouais. Salut les joueurs. Salut les joueurs. Nous partons à la plage. Oui, nous partons à la plage et bien sûr on apporte un jeu. Le jeu de l'été duo. C'est Aqualin. Aqualin, un jeu édité par Yellow. Tu ne connais pas ça ? Non. Bon, allez, on découvre une petite partie d'essai et après on va gagner. Alors, Aqualin. Donc c'est un jeu assez simple dans la mesure où tu vois, la règle n'est pas très épaisse. C'est une double page. Appuyez double. Voilà, avec un récif. Enfin, il s'agit bien d'un récif dans lequel vont évoluer nos créatures marines. Il y en a 36, c'est ça ? Voilà. Six cases sur six. Alors, je viens juste de découvrir qu'à l'arrière, il est aussi décoré. C'est tout mignon. C'est joli ça. Et donc, nous avons des créatures marines. Des créatures marines. Alors, je ne connais pas bien le nom de toutes les bestioles. 36 tuiles. Il y a des hippocampes, des étoiles de mer. Il doit y avoir des crabes. Des tortues, des poissons, des poulpes. Je crois que tu les connais tous. Voilà. Ces petites tuiles ont différentes couleurs. Des couleurs dont on va y retrouver du bleu, du mauve, du rose, du rouge, du jaune, etc. Et nous avons toutes les formes que nous avons énumérées. Chosez les formes ou les couleurs ? Alors, peut-être expliquer un petit peu pour savoir quoi choisir. Attends, si je ne t'explique pas, je risque de gagner. Peut-être. Alors, le principe, c'est... Pour gagner, le principe, ça va être de faire un banc le plus grand possible. Soit de formes d'animaux, si c'est les formes que j'ai choisies, soit de couleurs, si c'est les couleurs que j'ai choisies. Donc, chacun prend une caractéristique et on va se battre là-dessus. Oui. Alors, pour choisir nos pièces un petit peu à l'avance, nous allons disposer six pièces qu'on appelle la rivière. Alors, six pièces visibles. Le reste, c'est une pioche. C'est un visible. Donc, toutes les tuiles sont face cachée. Et on va donc placer face visible, six tuiles. C'est la rivière. Alors, pour le premier joueur, c'est un peu particulier puisque son action est réduite, tout au moins pour le premier tour. Puisque je vais choisir dans la rivière une des tuiles. Je choisis l'hippocampe mauve. Enfin, je le pose sur le plateau et c'est terminé pour l'instant. Au tour de Noël, c'est différent. Avant de jouer, on réassort la rivière pour qu'il y ait toujours six tuiles dans les choix. Donc, ma première action sera toujours de déplacer une tuile et puis ensuite d'en poser une nouvelle sur le plateau. Donc, je déplace ton hippocampe. Il n'y a pas d'hippocampe disponible dans la rivière. Donc, je vais prendre une tortue bleue que je vais poser juste à côté de l'hippocampe. Ça ne me dérange pas forcément pour l'instant. Néanmoins, c'est une tortue. Par principe, je la mets à l'au bout du plateau. Et je... Alors, on apparaît à sortir la rivière à chaque fois, on oublie. Et je vois avec plaisir une belle tortue mauve que je place à côté de l'hippocampe pour faire mon banc. Je vais d'abord replacer ma tortue bleue à côté de sa tortue mauve qui me permet d'avoir deux animaux côte à côte. Et pour empêcher Florent de déplacer ma tortue une nouvelle fois, je vais y poser une tortue jaune qui me permettra d'avoir un banc de trois tortues. Ce n'est pas très malin ce que tu as fait là. Imaginons que tu l'aies placée ici, ta tortue mauve ici et tes prisonnières, et tu n'aurais pas pu la bouger. Tu n'aurais pas pu la bouger. Enfin, je n'aurais pas pu la bouger. Oui, mais elle me convenait de la mettre là. Bon, très bien. Voilà. On apparaît à sortir la rivière. Et donc, en jouant comme ça, au fur et à mesure, on va agrémenter le récif d'animaux de toutes sortes et des couleurs de toutes sortes. Et le jeu va être en constante évolution, à moins que vous ne réussissiez justement à protéger vos tuiles de l'adversaire pour qu'ils ne puissent plus les déplacer. Oui, tout à fait. Donc, un jeu avec une mécanique très, très simple, efficace, expliquée en deux minutes, pour des parties relativement courtes, puisqu'une partie aux 10, 15, 15, 20 minutes, à peu près, mais tendue, efficace, on a envie de rejouer. Et lorsqu'on enchaîne les parties, ça donne un jeu vraiment très, 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 très sympa. Moi, j'ai un petit coup de cœur de l'été. Oui, parce qu'il est vraiment très rapide à jouer, très simple, et malgré tout, très stratégique. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il faut. La simplicité, la stratégie, tu as tout dit. Voilà. Allez, bon ben, on démarre une partie. Et puis, à bientôt. On va la jouer sur la plage, plutôt. Ouais, bien sûr. Allez. Allez, salut les joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501